William Marion Branham, personnage dont le nom officiel de naissance était plutôt William Marvin Branham, s'est fait connaître comme un pasteur de Jeffersonville, dans l'Undiana. Prédicateur américain dont le rayonnement s'étendait bien au-delà de cette petite ville, le propulsant au rang de leader dans le domaine de la guérison après la Seconde Guerre mondiale. Il fut le fils du criminel condamné Charles Branham, qui faisait partie du réseau d'alcool de guerre de Jeffersonville, durant la période de la promulgation du décret de prohibition contre la production clandestine de l'alcool. Et comme papa était un homme pauvre, mais qui ne pouvait pas s'empêcher de boire, Alors il s'est mis à fabriquer du whisky dans un alambic. Et alors, j'en ai vu de dur à cause de ça, vu que j'étais le plus âgé des enfants. Je devais faire le transport de l'eau à cet alambic pour que les serpentins restent froids pendant qu'ils fabriquaient le whisky. Après, il s'est mis à en vendre. Alors il s'est procuré deux ou trois alambics. Bon, c'est ce bout-là que je n'aime pas raconter. Seulement, c'est la vérité. William Branham a échappé de peu aux poursuites judiciaires pour son rôle dans la production illicite d'alcool avec son père, probablement en changeant son année de naissance, tout en utilisant divers noms lors de son entrée dans les circuits des réveils pentecôtistes, ce qui pouvait lui permettre une déconnexion entre son nouveau personnage de scène et son passé peu élogieux de contrebandier. Branham est surtout reconnu aujourd'hui par une photographie emblématique capturée lors d'un débat religieux au Samuston Coliseum en 1950. Les dirigeants de la réforme néo-apostolique qui collaboraient avec William Branham ont affirmé que la photographie avait capturé un halo au-dessus de la tête de Branham tout en expliquant que ce n'était pas dû à l'éclairage accroché sur le plafond de la scène du Colisée, mais plutôt à une manifestation divine. Dans l'optique de la mise en place de son nouveau personnage de scène, Branham a affirmé que la lumière sur sa tête était une colonne de feu visible pour le public. Mais le photographe qui a pris la photo n'a vu aucune lumière inhabituelle et a supposé que son appareil photo était défectueux. Afin de renforcer son récit, Branham a élaboré une histoire fictive de touche romanesque, au point de mentir que sa photographie aurait fait l'objet d'une enquête du FBI tout en enfonçant le clou en disant qu'elle est exposée dans le musée des arts religieux à Washington D.C. Appelez George G. Lacey, vous avez entendu parler de lui. Il fait partie des experts d'Edgar Hoover, l'un des meilleurs qui existent aux États-Unis. Cette salle va ensuite à la… ce tableau va au musée des arts religieux. Mystérieux musée qui demeure introuvable jusqu'à ce jour. Selon Branham, ce musée fictif aurait prétendument été fasciné par ce qu'il qualifie comme la toute première photographie au monde d'un être surnaturel. Pour la première fois dans toute l'histoire du monde, un être surnaturel a été photographié. Alors que notre objectif premier n'était que de mener une investigation sommaire sur cette fameuse photo, nous nous sommes retrouvés engloutis par une avalanche d'incohérences, de demi-vérités et même de mensonges. Ces découvertes, loin de nous contraindre à rebrousser chemin par indifférence, ont plutôt constitué un carburant puissant, éveillant en nous un désir frénétique de creuser plus en profondeur les coins et recoins de la mythologie attachée à cette image. Plus nous avancions, plus nous réalisions à quel point ce simple cliché était enveloppé d'un voile de mystère, alimentant notre quête insatiable de vérité au cœur des allégations de William Branham. Prise lors d'un débat religieux organisé au sein du Sam Houston Colisée, cette photo est devenue bien plus qu'un simple souvenir. Elle aurait dû être un témoignage visuel parmi tant d'autres, mais elle s'est transformée en une icône entourée de mystères. Prise le 24 janvier 1950, cette image est devenue une relique au sein du Branhamisme, vénérée avec une ferveur quasi idolâtre par les adeptes de la secte de Branham. Ce simple cliché, entouré de mystères et de controverses, a acquis un statut presque sacré, alimentant les croyances et les récits qui forment le cœur de ce mouvement. Pourtant, il nous laisse avec un sentiment de regret, car au lieu de fournir des réponses claires, il soulève davantage de questions, nous plongeant dans un océan d'incohérence et de demi-vérité. Dans plusieurs de ses sermons, depuis les débuts des années 50 jusqu'à la fin de sa vie, William Branham n'a cessé d'affirmer que tous les négatifs des photos prises lors de ce débat étaient restés vides. Puis, il est allé au studio Douglas, vous pouvez. Voici leur adresse et tout sur la photo. Lorsqu'ils se sont mis à développer la photo, on a fait sortir six négatifs où on était censé voir Monsieur Best agitant ses poings au nez du vieux saint et pieux homme, mais chacun d'eux était vide. Dieu ne pouvait pas permettre que cet appareil photo tire la photo de cet homme avec son poing sous le nez d'un homme saint, comme cela, agissant comme cela. Et lorsqu'on a tiré la septième photo, là se trouvait l'ange du Seigneur. Contrairement à ces dires, plusieurs autres photos prises durant le même débat ont pourtant été développées et publiées, notamment dans le magazine The Houston Press, dans sa parution référencée, volume 39, numéro 107, du 24 janvier 1950. Où on était censé voir Monsieur Best agitant ses poings au nez du vieux saint et pieux homme, mais chacun d'eux était vide. Dieu ne pouvait pas permettre que cet appareil photo tire la photo de cet homme avec son poing sous le nez d'un homme saint. Vous avez là, sous vos propres yeux, une photo prise pendant que le révérend Best agitait sa main, en direction du visage de FF Bosworth. Il suffit d'observer minutieusement cette photo pour se faire une idée de l'atmosphère qui régnait au sein de l'auditorium, le jour du débat. On peut y voir un fanatique de Branham, irrité et incapable de se contenir, en venir au coup, contre les ministres qui contestaient les guérisons de William Branham. Cette tension était alimentée par le fait que plusieurs personnes, déclarées guéries sur l'estrade, demeuraient malades et certains mouraient même quelques temps après les campagnes de guérison de Branham. C'est l'une de réalités troublantes qui avait conduit les assemblées de Dieu au Canada et plusieurs autres églises aux Etats-Unis à rejeter William Branham. Pour authentifier sa photo, William Branham a affirmé avoir recouru à l'expertise de George J. Lassi, qu'il présentait comme étant le responsable d'un département au sein du FBI. « Monsieur Ayers s'est effondré d'une attaque cardiaque. Ils m'ont cherché. À 23 heures, cette nuit-là, cette photo était en route vers Washington, D.C. Une semaine plus tard, elle était protégée sous droit d'auteur. Elle a été ramenée. » George J. Lassi, le responsable du département du FBI et chargé des empreintes digitales et des documents douteux aux Etats-Unis, le meilleur qu'il y a au monde, avait examiné cela plusieurs jours au laboratoire Shell de Houston, au Texas. George J. Lassi était en réalité un enquêteur privé, parfois engagé par les gouvernements locales et fédérales pour inspecter les empreintes digitales et les médias. L'affirmation de Branham, selon laquelle Lassi était un chef du FBI, est une énorme invention. Par ailleurs, Lassi a été démis de ses fonctions de détective privée de manière déshonorante, après avoir été impliqué dans un incident d'abus physique sur des prisonniers afro-américains. Son casier judiciaire, entaché dans les années 30 et 40 par ses crimes, rendait impossible tout recrutement de George J. Lassi au FBI. Le 5 septembre 1974, dans une correspondance accessible à tous, le directeur du FBI, Clarence M. Kelly, a confirmé que l'histoire de Branham concernant Lassi et la photographie du halo était fausse. Kelly y précise que le FBI n'avait dans ses archives aucune information relative à l'authentification de la photographie. Le FBI affirme de manière catégorique que George Lassi n'avait jamais été employé par le Bureau fédéral d'investigation, le FBI. Cher M. Warnock, Votre lettre du 28 août, avec pièce jointe, a été reçue et l'inquiétude qui vous pousse à nous écrire est compréhensible. En ce qui concerne vos enquêtes, le FBI ne dispose d'aucune information à vous fournir concernant la photographie. Je peux cependant vous dire que George Lassi n'a jamais été employé par ce bureau. Je vous renvoie 6 juin, votre pièce jointe, cordialement. Clarence M. Kelly, directeur. Selon William Branham, George J. Lassi aurait confirmé que la tâche blanche sur la photo était la présence d'un être surnaturel. Il a dit « C'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'un être surnaturel n'ait jamais été photographié. » Mais j'ai fait passer cela par chaque épreuve imaginable. Et a-t-il dit « Il y avait un être surnaturel là qui a été photographié. » Il a dit « Moi-même, je disais, j'avais entendu parler de vos réunions, j'ai lu cela dans les magazines, j'ai entendu parler de cet ange-là et autres. Je disais en moi-même jusqu'au moment où j'ai reçu le négatif que c'était de la psychologie. » Il a dit « Mais, frère Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne prendra pas de la psychologie. » Il a dit « La lumière a frappé l'objectif. » Mais j'ai fait passer cela par chaque épreuve imaginable. Et a-t-il dit « Il y avait un être surnaturel là qui a été photographié. » « Nous nous sommes procurés une copie de ce fameux rapport de Georges Lassie, au bureau des archives. » Après l'avoir lu par nous-mêmes, nous avons été choqués et désemparés de constater que Lassie n'avait aucunement mentionné qu'il s'agissait d'un être surnaturel. En réalité, Lassie avait été engagé par Gordon Lindsay pour fournir un document confirmant que cette tâche blanche sur la photographie de Branham, prise à Houston, était une présence surnaturelle. Bien que Branham ait affirmé que le rapport de Lassie attestait une présence surnaturelle, le rapport ne faisait aucunement cette affirmation. Au lieu de cela, Lassie s'était contenté seulement de vérifier que la photo n'avait pas été exposée à une lumière supplémentaire en raison d'un équipement défectueux ou d'une erreur de développement. L'avis de Georges Gilles Lassie sur cette photo avait été en réalité celui-ci. Sur la base de l'examen et de l'étude décrite ci-dessus, je suis d'avis sans équivoque que le négatif soumis à l'examen n'a pas été retouché et qu'il ne s'agissait pas non plus d'un négatif composite ou double exposition. De plus, je suis convaincue que la traînée lumineuse apparaissant au-dessus de la tête dans une position de halo a été causée par la lumière frappant le négatif. Georges Gilles Lassie, rapport et opinion Comme vous venez de le voir par vous-même, Lassie n'a jamais dit qu'il s'agissait d'un être surnaturel. Cette affirmation était donc encore un autre mensonge de William Branham. Notre enquête devenait de plus en plus intéressante lorsque nous avons commencé à mener une investigation approfondie sur les deux photographes du studio Douglas qui avaient aidé William Branham à obtenir cette photo. Au cours de cette investigation, nous avons découvert une preuve de poursuite judiciaire et la condamnation de l'un des photographes pour un délit de contrefaçon de documents en 1952. Cette révélation ajoutait une nouvelle couche de doutes et de controverses autour de la légitimité de cette fameuse photographie, renforçant notre désir de démêler la vérité des mensonges. Nous avons découvert que nous avions littéralement affaire à deux contrefacteurs, deux criminels, qui ont aidé William Branham à produire cette photographie. Cette révélation jette une ombre encore plus sombre sur l'authenticité de cette image et sur les allégations entourant son prétendu caractère surnaturel. James Ayer était l'un des deux photographes des studios Douglas qui ont capturé la photographie du halo de William Branham au Sam Houston Coliseum lors du débat en 1950 entre William Branham et F.F. Bosworth contre le révérend W.W. Best. Ayer était un contrefacteur qui, avec son beau-frère et associé, Théodore Kieperman, a été pris en flagrant délit de contrefaçon. James Ayer a été reconnu coupable et a tenté en vain de faire appel en mars 1952. Kieperman a été cité dans cette bataille juridique après avoir remis une lettre contrefaite à Madame O. W. Tidwell. Cette découverte renforce les doutes sur l'authenticité de la fameuse photographie et les affirmations de Branham. Dans les années qui ont précédé cet événement, Branham a affirmé avoir un ange sur la plateforme avec lui, lui révélant les secrets des personnes présentes dans le public. Ces secrets qui étaient souvent écrits au préalable sur le dos des cartes de prière remises à Branham et utilisés par ailleurs, comme modèle didactique de remplissage par les dirigeants de ses réveils. Selon les dirigeants de ses réveils, la capacité de Branham à deviner ce qui était écrit sur les cartes était exact à 100%. Mais en recherchant dans les transcriptions, il semble que l'ange de Branham était souvent confus lorsque les gens étaient en désordre dans la ligne de prière. Problème de dos et de rein dans la rangée là-bas. Madame Day, voulez-vous recevoir votre guérison? Vous pouvez également le recevoir. Je ne connais pas cette femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Si c'est vrai, madame, agitez la main. Nous ne nous connaissons pas. Voir, qu'est-ce que c'est votre foi pour croire. Si tu peux croire, tout est possible. Est-ce correct? Et dans cette section, quelque part ici, ayez foi. Il y a un homme debout devant moi. Il a été opéré des hémorroïdes. Il n'a servi à rien. Monsieur Day, je vous demande pardon, monsieur Short. Levez-vous et recevez votre guérison. Avant le stratagème de l'ange, Branham affirmait qu'il avait lui-même la capacité de guérir sans l'intervention d'un pouvoir plus grand. Lorsque la nouvelle de la photographie du halo de Branham commença à se répandre, un nouveau stratagème fut mis sur pied pour attirer les masses. Pour lier cet nouveau support d'attraction à son personnage de scène antérieure, Branham a commencé à introduire la doctrine affirmant que Jésus était divinement moindre, que Jésus et l'archange Michael seraient la même personne. Et en ce temps-là, se lèvera le grand chef. Bien sûr, Michael était Christ, qui combattit le diable lors des guerres angéliques au ciel. Satan et Michael ont combattu ensemble, ou plutôt se sont battus. Bien sûr, Michael était Christ. Bien sûr, Michael était Christ. Selon cette nouvelle doctrine de Branham, le diable avait intervenu lors de la formation d'Ève. Dieu et Satan étaient tous deux égaux en puissance. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément, en tout. Sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu, dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu? Branham a affirmé que Satan a conçu la moitié féminine de l'humanité. Il est allé jusqu'à déclarer que c'est Satan qui a donné à la femme sa morphologie physique attrayante dans le seul but de tromper les hommes, afin de les entraîner dans le péché sexuel. Maintenant, il n'y a rien qui puisse s'avélir autant qu'elle. Et elle est conçue de façon à pouvoir tromper. Et Satan est vraiment travaillé sur elle aujourd'hui, dans ces derniers jours. Parce que c'est lui qui l'a modelé. Vous allez peut-être me questionner parce que j'ai dit que c'est Satan qui l'avait modelé. Mais c'est la vérité. C'est Satan qui l'a modelé. Et c'est encore lui qui le fait. Et elle est conçue de façon à pouvoir tromper. Parce que c'est lui qui l'a modelé. C'est Satan qui l'a modelé. Mais c'est la vérité. Et elle est conçue de façon à pouvoir tromper. Parce que c'est lui qui l'a modelé. C'est Satan qui l'a modelé. Mais c'est la vérité. Comment William Branham, qui avait une théologie aussi épouvantable, est-il entré dans le ministère ? Pourquoi les chefs religieux des années 40 et 50 l'ont-ils laissé participer à des réveils, alors qu'ils étaient conscients d'une bonne partie du contenu antibiblique de ses enseignements ? Pour le savoir, nous devons d'abord examiner la formation de William Branham. William Branham a été ordonné ministre de la foi pentecôtiste, formé aux méthodes de guérison par la foi, sous la direction du révérend Roy, E. Davis. Davis était un ancien porte-parole officiel du Kuplux-Clan à 1915. Il avait gravi les échelons dans cette organisation de suprématie blanche pour devenir le commandant en second, sous les ordres de William Joseph Simmons. Aux côtés de Simmons, Davis et d'autres figures influentes partageant des objectifs similaires ont établi plusieurs groupes promouvant la suprématie blanche. Parallèlement à leurs efforts pour propager ces idéologies, ils ont également contribué à la fondation de diverses organisations religieuses. Un de ces groupes était le Royaume Suprême qui, à bien des égards, était le précurseur de la théologie du Nouvel Apostolat Réformé, N.A.R. Le Royaume Suprême cherchait à prendre la domination sur la vie familiale, l'école, la politique et bien plus encore. Cette notion semblera très familier à ceux qui étudient le mandat de la montagne numéro 7 du Nouvel Apostolat Réformé, N.A.R. Les leaders du Nouvel Apostolat Réformé enseignent que les chrétiens sont appelés à exercer une influence prépondérante sur ce qu'ils appellent les sept montagnes de la société, religion, éducation, médias, art et divertissement, affaires et gouvernements. Le mentor de Branham, Roy Davis, a collaboré étroitement avec les fondateurs du Royaume Suprême pendant ses années de leadership dans le clan, ainsi que dans les années qui ont suivi. Caleb Ridley, l'aumonie religieuse suprême du clan, a travaillé en étroite collaboration avec Davis alors que ce dernier formait sa propre organisation pentecôtiste, l'église pentecôtiste baptiste de Dieu. Bien que Branham prétendra plus tard avoir été ordonné ministre baptiste, il organisait des réveils avec Davis et Ridley dès l'année 1929 dans le Tennessee, près du Panthéon de Nashville. En tournée avec ses hommes dans le Tennessee, ils feront appel à une secte pentecôtiste qui buvait du poison et manipulait les serpents. Selon Branham, Davis a défié Dieu en buvant de l'acide sulfurique dans le cadre de son acte scénique lors de ses réveils. Il y a un de mes amis qui se tenait et qui a même fait trembler toute sa fondation quand il se tenait là avec une bouteille d'acide sulfurique là à Memphis, Tennessee, et il avait cette bouteille d'acide et il a dit « Tous ceux d'entre vous qui sont supposés être chrétiens, Marc XVI dit, ils boiront des breuvages mortels et cela ne le fera pas de mal. » C'est ce que dit Marc XVI. Si c'est la parole inspirée de Dieu, buvez cet acide sulfurique. Et certains ont dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et il a dit « Oh, je ne le tenterai pas pour lui demander n'importe quoi non plus. Peut-être qu'on ne peut pas le déranger. » Et il se moquait ainsi. Bien que la secte manipulant des serpents du Tennessee soit antérieure à Davis et Branham, elle s'est rapidement développée et est devenue plus forte après ses réveils. De nombreuses informations ont été largement cachées aux participants des réveils, ces détails n'étant connus que dans le cercle privé autour de Branham. Parmi ces informations figurent les faits selon lesquels William Branham et les hommes travaillant avec lui ont joué un rôle déterminant dans la diffusion des doctrines importées du mouvement appelé « Israélisme britannique » ainsi que d'autres provenant du mouvement appelé « Identité chrétienne ». Branham prétendait avoir été initié pour la première fois à la doctrine des deux semences de l'identité chrétienne dans l'église de Davis à Jeffersonville. La première fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un après ma conversion, j'ai rencontré frère Georges de Hark et les autres là-bas et ils étaient en train de discuter de l'origine de l'homme de couleur. Ils essayaient de dire que l'homme de couleur, que Cain avait épousé un animal qui ressemblait à un singe et que la race des gens de couleur venait de là. Il est fort probable que cette même doctrine ait également déjà été discutée lors des réveils auxquels Branham a participé et dirigé, en collaboration avec Davis et d'autres leaders de la suprématie blanche. Le premier directeur de campagne de Branham, Gordon Lindsay, était un orateur clé dans la Fédération Anglo-Saxon, un mouvement identitaire chrétien, dirigé par Howard Rand et William Cameron. Utilisant le mouvement des pluies de l'arrière-saison comme véhicule, Branham a popularisé la doctrine des deux semences de Wesley Swift en la rebaptisant sous l'appellation « la semence du serpent ». Branham a stratégiquement supprimé la mention de la race qui faisait l'objet central de la doctrine de Swift, en y introduisant ensuite l'élément ségrégationniste essentiel de sa doctrine sur la haute éducation. « L'hybridation ! L'hybridation ! Oh, que c'est terrible ! L'hybridation ! Ils hybrident les gens ! New York, le grand melting pot ! J'ai des centaines d'amis précieux parmi les gens de couleur, qui sont des chrétiens nés de nouveau. Mais au sujet de la ségrégation et des choses dont ils parlent, l'hybridation des gens ! » « Dites-moi, quelle brave femme de couleur qui est cultivée et une bonne chrétienne voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme blanc ? » « Non, monsieur, ce n'est pas bien ! Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme de couleur ? » « Dieu nous a fait tels que nous sommes ! Restons tels que Dieu nous a fait ! » « Je crois que c'est ça qui est bien ! Que la race brune se marie avec la race brune ! Que la race blanche se marie avec la race blanche ! Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent tels que Dieu les a faits ! » Il propagea cette doctrine profitant de la période du montée en puissance de Roy Davis, élevé au rang de sorcier impérial du clan et fervent opposant à l'intégration raciale au sein du système éducatif. Branham a sollicité le soutien des membres de l'identité chrétienne et de la suprématie blanche en se positionnant aux côtés de ceux qui prônaient le maintien de la ségrégation. Il a soutenu que la ségrégation faisait partie de la volonté divine et qu'en réalité, Dieu lui-même est ségrégationniste. Maintenant, je ne dis pas ceci par esprit de contradiction. Dieu est un ségrégationniste. Le savez-vous ? Vous parlez d'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il l'est certainement. Branham a critiqué de manière virulente les leaders des droits civiques tels que Martin Luther King en les accusant d'appartenir à l'identité chrétienne tout en l'incriminant également d'agents propagateurs d'un prétendu complot juif communiste visant à promouvoir l'intégration raciale. Là-bas, la question est la ségrégation dans les écoles. J'ai vu ce qui s'est passé et je sais de quoi je parle. Par exemple, à Shreveport, les écoles des Noirs sont meilleures que les écoles des Blancs. Mais quelqu'un leur a donné l'idée qu'ils devaient se mélanger ensemble. De toute manière, quelle différence cela fait-il ? Je pense que Martin Luther King est inspiré par des idées communistes ce qui va conduire sûrement un million de gens vers un piège mortel. En 1953, William Branham a prétendu avoir prophétisé la disparition soudaine de Mussolini, affirmant l'avoir fait plus de 20 ans auparavant. Oh, miséricorde ! Amis, nous vivons au temps de la faim. Combien d'entre vous avez entendu le récit qu'on allait me faire arrêter ici parce que je prêchais sur la marque de la bête il y a des années de cela ? Lorsque j'ai dit que Mussolini, quand il est entré au pouvoir, il y a une vingtaine d'années que j'ai dit si jamais Mussolini se dirige vers l'Ethiopie, inscrivez ceci. Il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus vienne. Il a également affirmé avoir été presque arrêté pour cette prédiction, ce qui semble étrange jusqu'à ce que l'on prenne en compte l'agenda du mouvement identité chrétienne à cette époque. À la fin des années 1920, des leaders identitaires tels que Gérald Burton Winrow et Clem Davis faisaient déjà les mêmes prédictions. Ils soutenaient également que ces événements à venir étaient liés à la fois à la conspiration juive et à la fin des temps. Ils soutenaient également que le président Roosevelt faisait partie de cette même conspiration, ce qui aurait entraîné une baisse du moral de l'armée des États-Unis. Il soutenait également que le président Roosevelt faisait partie de cette même conspiration, ce qui aurait entraîné une baisse du moral de l'armée des États-Unis. Accusés de tentatives de sédition, ils ont finalement été traduits en justice lors du grand procès de 1944, à la suite duquel plusieurs dirigeants de mouvements identitaires chrétiens, y compris Winrow, ont été arrêtés. Branham n'a jamais fait mention de son implication dans le complot socialiste, ni de ses liens avec des membres du grand procès pour sédition, comme Winrow. Il prétendait par ailleurs avoir écrit six prédictions supplémentaires sur un morceau de papier daté de 1932, qu'il aurait ensuite lu devant son auditoire. Aucun des disciples de Branham n'avait l'autorisation de consulter le prétendu morceau de papier et la liste des prédictions semblait varier presque à chaque fois qu'il le présentait. De plus, l'année supposée de rédaction sur le papier est passée de 1931 à 1933. On instaurera le culte d'une femme aux Etats-Unis et ce sera celui de Marie. Je l'ai vue, 30, 1931, 1931, 1931. Sept choses se sont produites. Je l'ai ici même sur papier, avec moi. J'ai écrit ça en 1931. En passant, Monsieur Mercier et plusieurs autres vont prendre de ces anciennes prophéties. Ils vont les déterrer, les revoir un peu ou les mettre à jour et les faire imprimer. 1932, 1932, 1932. Écoutez ceci. Pendant que j'étais en chemin, que je m'apprêtais à me mettre en chemin pour aller à l'église, ce matin, j'ai eu une vision. Et en 1933, et en 1933, et en 1933, quand le Seigneur, quand nous faisions nos réunions à l'ancien local des Framasons, où se trouve maintenant l'église du Christ. C'est là que la vision du Seigneur m'est venue. Lorsque des questions ont été posées par les gens voulant voir avec leurs propres yeux le manuscrit de ces prophéties pour attester la véracité de ces déclarations, Branham a commencé à dire que ces prophéties ont été enterrées sous la fondation du bâtiment de l'église dans la pierre à l'angle du tabernacle en 1933. Et Dieu dans le ciel le sait. Ça se trouve juste là, dans cette pierre à l'angle du tabernacle, depuis 1933. C'est écrit sur une page de Bible. Ça se trouve juste là. « Bien sûr, des prophéties d'une telle importance qui sont supposées prouver la véracité de son ministère de prophètes et il choisit plutôt de les enterrer pour que personne ne puisse les voir et les vérifier. Quelle brillante stratégie pour prouver sa crédibilité ! » Craignant de remettre en question comment Branham aurait pu lire un papier qui, selon ses propres affirmations, avait été enterré des décennies auparavant, ses disciples se sont contentés des déclarations non fondées de Branham et ont accepté cette histoire mystérieuse. Même après que la pierre angulaire ait été déterrée après la mort de Branham et qu'elle se soit révélée vide, le membre du culte de la personnalité de Branham ont persisté à croire en la véracité de son récit aux allures romanesques. Outre la doctrine de la semence du serpent introduite par William Branham, de nombreuses autres doctrines hérétiques et destructrices ont été également propagées à travers les réveils de pluie de l'arrière-saison. La plus dangereuse d'entre elles reste de loin, la doctrine des fils manifestés de Dieu. Bien qu'elle soit généralement attribuée aux derniers participants au réveil de pluie de l'arrière-saison, George Warnock, et à son livre intitulé « La fête des tabernacles », Branham et d'autres ont développé la doctrine des fils manifestés de Dieu en y associant des éléments clés de l'israélisme britannique et des théologies de l'identité chrétienne. Cette doctrine a engendré de nombreux cultes, parmi lesquels le plus tristement célèbre reste celui du Temple du Peuple en Guyane. Jim Jones était un leader majeur au sein du mouvement du culte de la personnalité de Branham dans les années 50. Il a continué à propager la doctrine des fils manifestés de Dieu jusqu'à la fin tragique de son groupe, marqué par un suicide collectif de tous les membres en 1978. Le chef de la secte de Branham, Paul Chaffé, qui était à la tête d'une colonie de torture au Chili appelée Colonia Dignidad, a également utilisé la doctrine des fils manifestés de Dieu comme un outil de contrôle autoritaire. Selon le personnage de scène de Branham dans le cadre de cette doctrine, les dirigeants du mouvement étaient considérés comme ayant une manifestation plus forte de Dieu et donc une autorité supérieure sur leur groupe. A mesure que le temps passait et que Branham devenait obsédé par ce contrôle, il commença à suggérer à ses disciples que sa personne était la manifestation du prophète Élie de l'Ancien Testament. A la fin de sa vie, Branham affirma que cette supposée manifestation d'Élie en sa personne était en fait la manifestation de Jésus-Christ lui-même. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique parmi les gens, dans un, dans des êtres humains pour être un prophète. Voyez, Jésus doit retourner sous une forme physique pour être un prophète. Branham a enseigné à ses disciples que peu de temps avant la fin du monde, Dieu se manifesterait sous la forme physique d'un prophète. Ce prophète, il le présentait incontestablement comme étant plus que simplement un homme, mais Dieu lui-même incarnait. Remarquez bien, donc il a promis cela. Alors voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible. Aujourd'hui, Sodome et Gomorre. Et Élie n'était pas, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, et tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir selon Matthieu le 17, Luc 17, 30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Pas un homme, mais Dieu. mais ça viendra à travers un professeur. Dieu à travers un professeur. De façon détournée, il faisait subtilement allusion à sa propre personne. Voilà pourquoi, les dirigeants de son culte de personnalité l'ont élevé au rang de Dieu tabernaclé dans la chair humaine. Il est lui-même à l'initiative de l'adoration initiée autour de sa personne, par les esprits mal affermis. Telle est malheureusement la caractéristique des faux prophètes. L'héritage hérétique de Branham a persisté à travers le travail de personnalité clé du mouvement charismatique et du nouvel apostolat réformé, NAR. Bien que de nombreux dirigeants de ces mouvements soient conscients des problèmes associés au ministère de Branham, celui-ci est vénéré comme l'un des généraux de Dieu au sein de ce mouvement. Des personnalités influentes telles que T.L. Osborne ont loué Branham en le décrivant comme « Dieu dans la chair humaine ». D'autres ont accordé une révérence idolâtre à la photographie de l'éclairage de scène, qui semblait former un halo au-dessus de la tête de Branham. Certains vont jusqu'à prétendre que toutes les soi-disant prédictions de Branham se sont réalisées, ignorant le fait que beaucoup d'entre elles étaient juste des affirmations effectuées plus tard devant son auditoire, sans aucune preuve vérifiable attestant de manière tangible et irréfutable qu'il les aurait effectivement fait dans le passé avant la réalisation des événements en question. Certaines de ses supposées prédictions concernaient même des événements déjà survenus dans sa propre histoire. Branham n'a même pas pris la peine de vérifier correctement les détails de ses prédictions. Certaines personnes préfèrent ignorer tout cela en affirmant que Branham était un homme bien intentionné au début, mais qu'il s'est égaré vers la fin de sa vie. Malgré tout, il est vénéré comme un général de Dieu par certaines de ces personnes qui, par manque d'informations, ignorent encore à ce jour la face cachée de l'homme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...